Bonjour et bienvenue pour le 31e épisode de Pokémon version éclat-pourpre. Il s'est passé 2-3 petites recours caméra, j'ai entraîné mes Pokémon. Donc au moins au niveau 90, je suis monté au niveau 92 avec Manor qui lead au niveau 95. Donc voici les challengers de la ligue Pokémon, tournoi officiel. Easy Looky, un drap tag niveau 64, euh 92 donc, avec 364 d'attaque et 252 de vitesse. Avec Draco, Gré, Trance Draco, Vol, Éboulement. Donc Manor niveau 75, K, Retour, Pied Brûleur, Stratopercut et Gonflette. On va faire un peu la gonflette. L'OTC donc, Florizar niveau 92, Gigasensuit, Bomberk, Vampigrain, Poudre de dos. Donc il y a une bonne défense il me semble, oui. On en aura besoin, niveau 92 donc, Istaranga qui est Métalos avec Psycho, Rayon Signal, Pointméthor et Toxic. Et Elinwen qui a, donc Lagron, Casseur, Fazerglas, Plaquage et Séisme. Donc ils ont été bien entraînés, bon je ne les ai pas montés au niveau 100, j'aurais pu mais bon. J'ai déjà assez galéré à les entraîner. Donc ne tardons pas, fonçons. Ah oui, petite parenthèse. Comme c'est un tournoi officiel, j'ai mis en style combat défini. C'est à dire que je n'ai pas le droit au switch gratuit entre chaque Pokémon vaincu. Donc le premier Pokédresseur, je vais le lead avec Easy Loki. Ok, c'est parti, le tournoi commence. On fait, on a l'impression que c'est le 16ème de finale, c'est ça. Finale, demi-finale, c'est le 16ème de finale. Allez, salut mec, je suis le premier membre du conseil des 4 fils. Mon truc c'est la vitesse, pas le temps de te régler plus. Allez, on expérite ce combat, il ira plus. Alors, le but, c'est de le battre avec seulement Dratak. Ok, et sans objet. Donc on va faire une stratégie que Phil Drong adore. C'est ce setup en début de combat. Donc on va spammer quelques dans ce raccord. Alors vous noterez qu'il est dès le premier tour déjà plus rapide que moi. J'ai pourtant 522 d'attaque. Et bien sûr, comme il a turbo, il gardera toujours l'initiative. Alors je sais que même s'il se setup à fond, il ne me one-shoot pas. Sauf s'il fait un coup critique. Là, il passe le relais. Allez, moi je monte au moins au niveau 3. Parce qu'il a un torrance qui a intimidation et ça, ça me casse sur mon buff. Allez, je m'envole. Et il a Dracogrif. C'est bon, j'ai attaque x2, en vitesse x2, en vitesse x2, en vitesse. Normalement, je coiffe tous ces Pokémon en vitesse. Easy Loki est bien en chaleur, même. Avec la dose draconique. Intimitation de torrance, réduit l'attaque, voilà. Débuff un peu, du coup l'attaque descend à x2. Allez, une Dracogrif. Cette voile one-shoot, donc j'ai dégâts x2. Et c'est à B. C'est un Pokémon très rapide. Et j'ai monté ma vitesse à 650 avec le buff. Essaye de me doubler. Super efficace. Parce que le T-Proche, oui, ne résiste pas à la Roche. Il remet son Nidjack. Somme que cette fois-ci, je vais me faire un malin plaisir à l'Overkai. Avec une attaque extrêmement efficace. Dégâts x2 avec le buff. Allez, massacré. Nost'enfer, Pokémon. C'est très rapide. Mais je le coiffe. Voilà, je prends en fil à son propre jeu de vitesse. Et là, Voltami pour terminer. Allez, Dracogrif. Au revoir. Vous avez bien que tu conseils des cadres. Fil. Pas conseils 4, ça ne veut rien dire. Là, c'est un peu trop rapide. Ah, la danse mythique du dragon. Tu fais quoi ici ? Tu dois te plaire. Allez, oui, je me dépêche. Allez, 8e de finale. Alors, cette fois-ci, je vais lead avec Mania. Bienvenue, jeune homme. Je suis le deuxième rempart du conseil des 4. C'est bien, tu l'as bien dit. Ma spécialité, c'est la défense. Physique ou spéciale. Mes Pokémon resteront à tes attaques Friblard. Montre-moi si tu peux faire. Ne soudais-ce que trembler les murs que sont mes compagnons de combat. Ouh, il a du muscle. C'est le copain d'Aldo. Allez, je n'entend qu'avoir Fortress. Allez, on se set-up. On se buff. Allez, un peu plus attaque, un peu plus à défense. Une fine attaque séisme qui n'est pas stabée. Ah, quand même, 90 dégâts. Donc 135 sur le bœuf de défense. Il y a un peu plus de gonflettes. Ça a l'air qu'il me triche, attends. Vas-y, mets les picots, je m'en fous. Parce que je ne prévois pas de switch. Et en plus, il y a les restes qui me hident. Allez, fois deux et demi, je pense que ça va suffire. Par contre, s'il me fait un coup critique, c'est... Ouh là, risque d'être KO. Parce que le coup critique ignore tous les bœufs du Pokémon cible. Alors maintenant, on va se faire un pied brûleur stabé, extrêmement efficace, avec bœuf x2 ennemi d'attaque. Et donc c'est un... Un overkai royal. Il est massacré. Un Grolen. Qui me donne beaucoup de force fil à retendre avec leurs attaques et les flics j'étais. Et cette fois-ci, je suis buffé. Et oui, dans la grotte, quand je m'entraînais, là, ils étaient en 72 à peu près, les Grolen, la roue de victoire. Je ne les one-shittais pas avec le stratopercut. Là, je suis sur le one-shoot. Alors, Flogados. Heureusement, il y a l'attaque retour. Ouais, parce que le type combat, ce n'est pas efficace, le type feu, ce n'est pas efficace. Et les attaques de type normal, ça permet de contourner ces blocages. One-shoot. Alors, il m'envoie 1000 milliards de cigarettes. Type spectre, donc et munitions d'attaque normal et combat. Heureusement, j'ai du feu. Un pied brûleur dans ta tronche. Dégâts font un deux ennemis. Stabé, bien sûr. Smoke-go-go. Il est vrai qu'il a une très bonne défense. Mais un retour avec le buff d'attaque, ça ne donne vraiment une chute. Et un Octavie. Bon, très bonne défense, je sais, mais avec un Brasigali buffé. Mais il ne faut pas te tenir. Allez, prends des bisous de Brasigali. Les bisous d'amour envers Sandresseur. Level up, 96. Donc, je vais monter la tank à plus de 750 en tout cas. Avec le buff. Le second rempart s'effondre. Je suis vaincu et j'ai gagné les huitièmes de finale. Avec toujours un seul Pokémon. Bon courage et Fulvian, notre âge. Je ne vais même pas claquer une caution. Alors, allons voir Agatha du Conseil des Quatre. Et sa petite chanson, très morbide. Alors, on va se regarder. Voilà, si jamais il y a un bug ou je ne sais quoi. Bienvenue à l'arriant. Comme tu le sais déjà, je suis Constance. Troisième membre du Conseil des Quatre. Ma spécialité, les Pokémon n'a que beaucoup de PV. On se retrouve à combattre côte à côte contre la Team Rocket. Cette fois, nous sommes adversaires. Commençons ce combat. Oh oui, c'est vrai. Tu m'as déjà aidé deux fois. Alors, on fait un sac à PV bien connu. Et avec une grosse attaque. Alors, je vais commencer le setup. Mais il faut que je fasse gaffe, quand même. Il a une attaque séisme. Et il me one-shoote s'il fait un coup de pied. Ah, c'est bon, j'ai tenu le coup. Allez, on buff encore. Ah, est-ce que... Le coup critique, je ne suis jamais à l'abri. Une chance sur 16. Ah, ça, il se buff. On est content. Allez, je suis à dégâts fois deux. Je tente le stratopercut du main, non ? Parce qu'il a comme buffé sa défense. Donc du coup, je n'ai que 33% de dégâts supplémentaires. One-shoote ! Allez, on poursuit le combat. Oh, putain, cul-de-boute, ok. Bon, là, je n'ai vraiment pas le choix. Il faut que je mette buff en maximum. Parce que je n'ai que des attaques physiques, donc forcément, il ne va faire que riposte. Donc, oui, c'est obligatoire, sinon, mon bras égalier est mort. Donc, je ferai l'attaque retour. On voit le miroir. Comme je sais que c'est un sac à PV, il a presque autant de PV que le Veneur. Ah, c'est un sac à PV, ouais. Enfin, c'est buff. Allez, des attaques fois quatre. Donc là, j'ai 1250 d'attaques. Allez, retour. On va descend doucement. One-shoote ! Eh oui, c'est un Pokémon patient. Je patiente, donc je ne ferai pas mon attaque. Allez, retour. Qui a dit que les Pokémon Feu ne peuvent pas vaincre les Pokémon de type O. Avec une stratégie à la Fildrong, merci Fildrong d'ailleurs, ça fonctionne. Sauf que je n'ai pas besoin de tricher en rechargeant des States Saves, jusqu'à ce que ça passe au niveau ATSA. Parce que j'ai pris soin de bien entraîner mes Pokémon. Allez, retour, dégâts frais quatre. Oh, coup critique, c'est un Overkai, du coup. Ah oui, yamma, Pokémon de type combat. Bon, on va rester sur du retour. Les attaques de type normal, c'est classique, et ça fonctionne bien. C'est un type neutre. Sauf qu'on trouve le type Pokémon chassé et Spectre. Et l'Euphorie. Allez, juste pour l'Overkai, un petit Stratop Air Kit, ça va. Overkini là, allez. C'est super efficace. Au revoir l'Euphorie. Vous avez vaincu le conseil 4, Constance. Comme m'attendu de ta part, tu es vraiment très exceptionnel, et tu as gagné les quarts de finale. Oui, applaudissez le public. Allez, j'ai fini le quart de finale. Merci, Constance. Euh, c'est par là, la sortie. Allez, maintenant, on va en demi-finale. Demi-finale de la Ligue Pokémon. Avec une musique, conseil des gars. Alors, expliquez-moi si vous avez gagné en premier, oui. On va se garder. Il y a quoi comme premier Pokémon, je pense qu'on ne se met un peu. Bon, dans le pire des cas, je switcherai. Alors, lui, c'est l'attaque, ces Pokémon, oui. Félicitations, tu es parvenu jusqu'à moi, le dernier membre du conseil des 4. Je suis Ivan, le dernier dresseur qui te sépare du champion. Ma spécialité est l'attaque. J'écrasais des équipes de nos adversaires par une fusion supérieure. Voyons sur la Ténération. Oui, Ivan, demi-finaliste de la Ligue Pokémon. Comment est-ce que c'est pour le conseil des 4 ? Ah, c'est ma conne, c'est en train de Pokémon. Bon, je sais ce qu'on va faire. On va switch. Je ne sais plus quel était son premier Pokémon, elle débuffe, c'est comme s'il me fait un rougissement. Et en plus, l'anticipation, séisme dans ta tronche. Est-ce que je me setup ou... Ouais, je setup. Je buff. Bon, je sais que j'ai le OS avec l'attaque-vol, mais je préfère... Ah, il a eu doué, non. Bon, je ne suis pas stable. 84 dégâts, ça va encore. Oh, le toit. C'est super efficace. Bon, je suis un petit peu buff. Alors, quel est le prochain ? Oh, un Dracolos. Erreur tactique. Dracook Drift. Avec le bref, autant de dégâts qu'une colère. C'est un combat de dragons. C'est super efficace. Merci pour... En plus, je récupère le coq. Ah oui, parce que les dragons craignent les attaques du petit dragon. Donc, j'en profite. 368 attaques. Ouh. Tiron, c'est ce que je switche, ou... Eh, faut que je fasse bien. Il a éboulement, ça, c'est sûr. Je suis pas sûr de l'OS avec des antogriffes. Bon, allez. Je tente le coup. D'ailleurs, je pense pas que je l'OS. Même avec le buff. Ouais, alors, il fallait que je sois setup à x2,5 pour le one-shot. Éboulement, c'est ce que j'ai anticipé. Mais là, il risque de faire... Presque... Ouais, 200 dégâts. Oh non, coup critique ! Oh merde ! Ouais. Tire un nocif quand il y a un nocif. Bon, je suis pas en us-lock. De toute façon, après... Par contre... Euh... Casse-buck. On va jeter. Eh ben, on va l'overkill, mec. Tiens, nous c'est qu'il y a une vengée. Là, overkill. Et non. Ouais. Et je pense, en plus, j'ai calculé les dégâts. C'était... C'était vraiment one-shot de justesse, en plus. Puisque l'autre, débuffé, il a fait 84 dégâts. Ouais, c'est bon. J'ai avantage par le type. Bon, le rayon signale. J'espère juste qu'il va pas me rendre fou. Non, c'est bon. Il m'a pas rendu fou. Allez. Ça, ça, one-shot. Y a pas de problème. Coup critique, allez. Et overkill. Ça travi bien. Ouais, c'est-à-dire qu'est-ce que je switch? Oui, oui, non, non. Je switch pas, hein. Allez, c'est-à-dire qu'est-ce que je switch? Machouillac. C'est pas efficace. C'est Zayox. Là, je vais switch, par contre. Pourquoi tu attends, non. Non, là, faut que je switch parce qu'il peut me OS avec toute l'attaque deep combat, hein. Alors, là, 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 là. Tranquille, du coup. Ouais, surpuissance. Là, c'était OS, c'est sûr. Déjà, ils m'ont le plus soutien de ma vie, alors là, oui, c'était OS soutien. C'est quoi, oui, c'est combat assis, il me semble. Non, ou insecte assis. Non, c'est insecte assis. Allez, petit brûlant dans les tronches. Extrêmement efficace. Tu as raison de ma puissance offensive, tu sais, vraiment mené à un combat. Il ne te reste plus que le maître à vaincre pour devenir le black girl d'une Pokémon. Oui, bon, on a compris. Alors, je considère que... Non, je ne vais pas te réaffronter. Je considère que lui est mort pour la Ligue. Bon, il sera ressuscité après la Ligue. Donc, je n'ai plus envie de l'utiliser. Alors, euh... Je vais mettre l'emploi et il faut le suivre. Alors, je n'utilise aucun objet. Je mets un poids d'honneur, même entre les pombeurs. Pas de soin, c'est volontaire. Et tant ! Oh, une nouvelle tête ! C'est la finale de la Ligue Pokémon, hein ? Alors, comment c'est ? Vous pensez des 4 amusants, faciles ? Alors, dis, j'ai perdu ma dragonne favorite. Oui, je ne comprends pas. Moi, un amas de pixels, on m'a ramassé d'octets. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Eh bien, je ne l'affichis pas. Bon, ok. C'est un truc humoristique, hein ? De la part des développeurs. En haut, il dit qu'il dit son script. Voilà, il a été programmé pour dire son texte, blablabla, et que... Et qu'ils ont la mémoire courte, qu'une fois qu'on a en finit la Ligue Pokémon, eh bien, ils auront oublié qu'on les a déjà battus, donc il faut retour commencer à zéro, et ainsi de suite. Allez. Ouais, moi aussi, j'en ai marre de ce strip, blablabla, blablabla. Allez, jouons. Je passe au dialogue, parce qu'il est vraiment long, ce dialogue. Allez, finale de la Ligue Pokémon. Bon, on va dire que voilà, puis Z-Loké est en soins intensifs, et qu'elle n'est pas prête pour le combat. Allez, surf. Ça va vraiment une chute. Voilà, on va dire qu'elle est en soins intensifs, en centre Pokémon. Bon, parce que c'était KO de justesse, donc on ne peut pas dire que ça l'a tué. D'ailleurs, il faut que je vérifie sur le calculateur de dégâts, d'ailleurs. Mais je suis sûr que c'était 350 dégâts, plus de genre. Euh, je fais quoi, là, sur laser classe. Alors, ça, c'est inefficace. Donc, je switch. Non, je n'ai pas de type électrique. Je tente le laser classe. Ah, si j'avais un Pokémon avec... Ah. Ok, il fait séisme. Je suppose qu'il va rentrer à la même chose en temps suivant. Je peux tenter le plaquage. Ça fera peut-être plus de dégâts si je tape sur le physique. Ok, il fait rebond. Alors, il fait rebond. Qu'est-ce que je vais mettre, du coup? Euh... Lui, tiens, le Kripp a l'utilisé. J'espère juste qu'il ne va pas me paralyser. Ce n'est pas très efficace. Non, c'est bon. Cette attaque, elle a une chance sur le train de paralyser, ce qui est assez... conséquent. Euh... Alors, j'attaque sur le spécial ou sur le physique? Ok. Alors, sur le spécial. Ah, un PV! Putain! Bon, elle n'aurait pas mon OS. Non, on ne touche pas non plus. Je vais voir comment ça fait de dégâts, le premier théor, s'il ne le rate pas. Allez, vas-y, mets ton objet. Normalement, ton oeuf, ce n'est pas d'objet. Ah, oui, merde, ce n'est pas efficace. Oh, coup critique. Bon, merci du coup, critique. Allez, je vais lâcher avec une psychothérapie. Allez, le type F6 n'est pas efficace sur le type... Oh, je l'ai oublié. Heureusement, il a fait beaucoup de trucs. Allez, 4 pokémons, 3 attaques, j'ai l'avantage pratique, c'est bien. Et ton intimisation, bref, il ne fonctionne pas. Eh, mais il peut avoir une attaque au type F6, si c'est bien. Ouais, mais... Ah, ben, voilà, il n'y a plus la grâce. On ne sait pas se taber. Par contre, s'il me brûle, je perds toute mon attaque et je suis bon pour switch. Ah, ben, voilà, je suis besoin de me switch. Voilà, j'ai perdu la moitié de mon attaque, c'est génial. Donc, ça ne va rien faire. Bon, il faut que je le rappelle. Vas-y, sauf toute la brûlure. C'est bon. Là, il est hors-jeu, maintenant. Sinon, il meurt et je le perd. Switch. Ah, il a raté son attaque. C'est bien, il est ennui. T'as sué ce qu'il veut. Allez, laser glace. Ah, le connard, il s'est envolé. Bon, de toute façon, avec vol, il ne fera pas d'énormes dégâts. Ah, il fait comme 120 dégâts. Allez, prends ton overkaille. La glace, c'est bon pour les drags. C'est super efficace. Quand je pense que mon drag attack a survécu à 3 laser glaces en entraînement quand des dresseurs, à une onde boréale de suicune, ou qui n'existe pas à un éboulement, alors, qu'est-ce que... Non, séisme, ça ne fonctionne pas. J'hésite à switch sur Terno Cif. Ah, je le switch, c'est bon. Si il me fait une attaque de petit spectre, j'ai résisté comme ça. Ah, la petite poison, bon, c'est une qualification petite proche. Ah, ben, il m'empoisonne. Bon, cette attaque il y a une chance sur deux d'empoisonner. Bon, de toute façon, je le one shoot avec... avec ma chouille. Ma chouille. Bon, ce qui est bien, c'est que comme je suis empoisonné, il ne peut pas me paralyser, puisqu'on ne peut pas avoir deux statues en même temps. Ah, mais là, je fatigue. Là, je fatigue vraiment. J'ai un Pokémon mort, deux Pokémon bien blessés, avec la statue. Là, le switch, je ne me pose même pas la question. Milo Béus, c'est un tank. Allez, ce couteau pour la tanker, c'est un peu sable, ça te fait plaisir. Je commence à sortir la difficulté arriver. Allez, switch. Ouais. Le seul Pokémon qui n'a pas encore parti pour la Ligue Pokémon. Ouais, petite surfe. Vas-y, ça ne va pas faire grand-chose. Merci pour l'arrosage. 40 dégâts. 40 petits dégâts. Par contre, la tempête, ça, ça va plus mal. Il va sûrement avoir laser glace, comme tous les Milo Béus que j'ai rencontrés. Je vais le vampy grainer, c'est une sécurité. Oh, il faut encore sortir. Ce n'est pas très efficace. Là, vampy graine plus tempête sable. C'est bon, je fais une chica censure. Et il est mort sur ce tour-là. Parce qu'il perd trois seizièmes de CPV chaque tour. Et il ne peut rien faire comme ça. Et en plus, je vais mettre fond de vie. Oh, un petit PV. Ah d'accord, il a anticipé. T'as trop de Dots, de dégâts dans le temps. Et moi, les restes annulent les dégâts de la terre à la pète sable. Donc, défensivement, l'OTC, c'est un dieu. Ah, mais ton os. Type-ci. Je ne sais pas si il m'est switch. je peux l'endormir. Oui, je peux l'endormir. Je suis failli. Il faut un gros dodo. Par contre, il faut que je switch parce que là, je suis... Ah, putain, il a une Bprine. Ah non, c'est East. Je pensais qu'il allait faire Psycho. Ah oui. Ah bah là, c'est moi qui me prends la tempête de sable. Mais maintenant, je ne voudrais pas perforiser là et là, c'est un peu un peu. C'est Psycho, ça pourrait me... Ah là, juste un truc. Je vais regarder deux trucs. Alors, j'ai plus de défense que de défense. d'attaque. Et... Attaque. 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 Ah, ça me pourrait pas arriver. Non, Psycho, il ne me touchote pas. C'est ce que je voulais vérifier. Donc, j'ai plus de défense que de défense et lui, il a sûrement moins de défense d'attaque. d'attaque. non, je veux que son zodo, désolé. Je ne veux pas perdre mon floriseur, j'ai déjà perdu Dratac. Ah, les Vampyrènes. Oui, les Vampyrènes reprennent racine sur du métal. Il ne faut pas comprendre pourquoi. Je vais tenter la giga sans suivre comment est-ce que ça fait ? Ouh, non, ok, il faut que je switch. Ok, ça se passe pas. Là, je n'ai aucun DPS sur Metalos. Je suis trop désavantagé pour le titre. Ok, full vie. Alors, du coup, je prends quoi ? Il va sûrement faire un séisme. Ah, la question ne se pose pas. La groupe. Il va se réveiller. Je pense que ça fait 4 tours. Non, il dort encore. Ah, super. Eh bien, la victoire est à moi. Et la tempête sable, je suis type seul. Elle ne sert à rien. Elle fait décoration dans la reine. Ah, les Vampyrènes, c'est bonus. C'est bonus. C'est bonus. Mais à moi, la victoire. Oh, c'est bon. On finit. C'est super efficace. Au revoir, Metalos. Beau travail. Un travail d'équipe entre Lagron et Floyser. T'as joué combien de temps pour arriver à ce résultat ? 170 heures. Il faut déduire le turbo qui multiplie par 12 la vitesse du jeu. Non, rien. Oublie ce que je viens de dire. Ouh, le Pokéfrique. Et tant. J'ai perdu. Et tant, non. Le protocole de ce jeu Pokémon veut que tu sois couronnée. Nouveau maître. Eh oui, j'ai gagné la finale. Félicitations. Bla, 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 et tout. Passe par la porte pour valider ta victoire et inscrire ton nom parmi les plus grands si plus dire. Allez, salut. La prochaine fois qu'on se verra. Tu m'auras oublié, mais t'en fais pas. Je t'aurais oublié aussi. C'est comme ça. On ne m'a pas doté de mémoire. Je ferai mon speech. Ok, salut. Ouah, quel type bizarre. Bon, je passe la porte tout seul. Je ne suis pas accompagné par le professeur Seiko. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, Filau. Filau. Les nouveaux maîtres s'enregistrera dans cette salle. Ils sont ainsi inscrits à jamais dans toutes les mémoires. Oui, je suis tout seul dans le hall de célébrité. Vous êtes le maître à Pokémon. Félicitations. Votre 4 seurs est monté d'un niveau. Bon, on va aller en soins intensifs du centre Pokémon et voir où il d'attaque. Voilà, j'ai réussi la liste Pokémon avec un seul mort. Bon. Oui, il est heureux. Ça y est. sans utiliser un seul objet. Et avec défini, pas de switch autorisation 3D de combat. Alors, la cardesse, voyons. Ouais, elle est bronze. Deux étoiles. Salut, on a fini la liste Pokémon. Bonjour, professeur Filau. Pourquoi tu n'es pas venu me couronner et évaluer mon Pokédex ? Bon. Allez, vas-y. Bon, je pense que la prison est terminée. Il est utile d'en faire plus. C'est bon. Allez, on va dire que Isil Noquet a été ressuscité. Bah oui, de toute façon, je n'ai rien demandé si ils sont ressuscités après la liste Pokémon. Non ? Allez, en tout cas, merci d'avoir regardé. on va se garder. Ligue éprouvante. J'ai senti un petit peu le défi avec ses contraintes. Mais voilà, la victoire n'est que plus belle. Allez, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine fois et on se fera le endgame post-league. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada